bonjour les enfants aujourd'hui nous allons préparer un fondant aux poires alors j'ai préparé les ingrédients il nous faudra 150 g de farine, 3 oeufs, 2 seulement, 100 g de sucre en poux, la moitié 10 cl de lait 3 cuillères à soupe d'huile et des poires vous pouvez en mettre plus on casse les oeufs vous commencez à casser les 2 oeufs dans le saladier c'est bien mon cookie et vous ajoutez le sucre j'aime les belles chocolées là et vous mélangez ensuite vous incorporez la farine et la moitié du sachet de levure c'est bon super c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon j'ai vraiment qu'est-ce que je suis qu'il faut On rajoute l'huile. Vous ajoutez l'huile. Et on mélange. Et le lait. D'abord on a le lait et après on mélange bien. Ça fait le patouille. Et on tourne. Et on tourne. Et on tourne. Et on tourne. On tourne. On tourne. Et on rajoute les poires. C'est prêt ? Et on rajoute bien sûr les poires. Ça fait un petit peu. Mais après on mélange bien. Et ça va faire notre fondant aux poires. Et on tourne. Et on tourne. Après. On verse la pâte. Dans le moule. Et tu demandes à un adulte. D'enfourner le gâteau. Pendant 30 minutes. À 180 degrés. Alors pendant que votre gâteau cuit. Vous allez préparer un autre mélange. On va mettre sur la pâte au bout de 30 minutes. Vous cassez un oeuf. Vous ajoutez 3 cuillères à soupe de sucre. Et on tourne. Et on tourne. Et on tourne. Et on tourne. 80 grammes de beurre fondu. Et vous mélangez. Au bout de 30 minutes, vous sortez le gâteau du four et vous allez verser sur le gâteau le mélange qu'on a préparé tout à l'heure. Vous versez donc le mélange avec le beurre, le sucre et l'œuf. On étale bien. Et vous pouvez décorer avec des amandes effilées. Et vous remettez le gâteau dans le four pour 20 minutes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501